Salut à tous, c'est MisterFrison, on se retrouve pour la suite de FF7 Donc nous étions Camouflé, disons Petite cinématique Y'a pas mal de mini cinématiques Dans cette ville A l'époque ouais, à l'époque c'était vraiment impressionnant Comme graphisme C'était assez rare Les jeux comme ça avec des cinématiques Voilà, donc moi je suis l'avant dernier là, celui qui est tout à gauche On est obligé d'y aller Voilà Donc là vous voyez, y'a un indice d'écoute TV On peut le faire grimper en faisant bien les trucs C'est assez chaud hein, j'vais pas scouper C'est assez chaud Oh putain Ça fait peur C'est assez chaud Ok, j'vais pas C'est assez chaud C'est pas facile hein. Putain, je comprends rien ce truc ! Ça me gave. Ah c'est trop chiant ce truc de mini-jeu de merde dans F.E.S.T là, tout le temps. Je pète un câble. Faut faire quoi, putain ? Je comprends rien. Pourtant je fais exactement ce qu'il dit, je m'infiltre pas par l'avant. Je vais bien comme ça. Voilà. Et bah on a fait de la merde, comme d'hab. Voilà. Et si on fait le truc bien, mais j'ai rien compris à comment on faisait. Franchement ça me saoule, j'ai pas envie de le faire bien ce truc, c'est de la merde. Ça gâche plusieurs de jeux les mini-jeux dans F.E.S.T je trouve. Bon y'en a des bien, mais la plupart ils sont pourris, ils servent à rien. Surtout quand c'est obligatoire dans le scénario. C'est un truc que je déteste dans le jeu, de toute façon. Enfin vous avez compris que j'aimais pas. En gros plus on y arrive bien, et plus la récompense est grande. Mais de toute façon toutes les récompenses c'est des trucs qu'on part plus tard. C'est pas indispensable. C'est pas possible. Il est tardé ce match. Il est cou... Il est complètement allumé ce gars. Là il nous a frappé. Si on avait Super Mario ici, il nous aurait donné une récompense en plus. Renvoyer. C'est plutôt romper en fait qu'il voulait dire. Je pense. On va encore nous faire des explications à la con. Je pense. J'ai pas besoin. Je crois. J'ai pas besoin. Donc je vais dumped le jeu pour le jeu. Je suis donc arrivé par le jeu. Je suis là. Je vais descendre pour le jeu. On peut en jouer pas pour un instant, maintenant c'est à moi. Ah, c'est ce qui m'a l'autre. Attention renvoilier, cette traduction de merde sérieux. C'est vraiment de la merde leur traduction. Je vais regarder juste ici. Je sais qu'il y a un truc qui est récupéré pas loin. Si là je vais en bas, ça va à la sortie. Et on retourne dans Junon. Il y a peut-être un truc avant, je vais vérifier. Ah non, non, c'est bien juste la sortie. Je peux pas retourner dedans ? Ah, c'est bon. Moi désolé, je fais ça pour rien. Mais il me semblait qu'il y avait un truc à récupérer. Dans le coin. Mes souvenirs sont un peu confus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Donc là on retrouve Rude. Et on va désobéir. On va aller dans les magasins. Et c'est là qu'il y a les vrais magasins en fait. On va acheter celles qu'on a pas. Merde, on a pas assez. Euh... Ça se vend que dingue aussi. J'sais pas assez. Ça je l'utilise pas. Ça, ça se vend pas. Bon bah vu le prix des matériels, il peut se le mettre je pense. Et puis il y a un autre magasin normalement. Ah. Donc ça c'est le magasin d'objets, on s'en fout un peu. Ah. Merci. Voilà. Par exemple là, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit lui ? Ça ne veut rien dire. Sérieux. Sérieux. Sérieux mais ils ont traduit avec Google Trad leur truc. Donc ça c'est des... Ça, Saldrashin Run 35ème, ça ne sert à rien du tout. Je ne sais pas à comprendre. Il y a des objets comme ça dans le jeu. Je ne sais pas, c'est des délires ou un délire des programmeurs. Ou que... Ils ne servent à rien. Voilà, voilà. Continuons donc l'aventure. Ah voilà, c'est là qu'il y a des objets à récupérer, putain. Du coup... Par où c'est... Je sais qu'il y a un truc à choper quelque part par là. De toute façon là on n'a pas trop le choix, on va aller à gauche. On va aller à gauche. Ouaf. Parce que comme je vous disais, Junon, c'est assez grand. Et là on peut voir... Les trois turcs. Renaud, Elena et Tseng. Je fouille un peu. Ça c'est l'auberge. Il n'y a rien dedans. Il y a un merchant d'armes dans le coin aussi. Il y a vu que je n'ai plus d'argent. Ça on les va tous. Pour info, si vous voulez vous faire beaucoup d'argent dans FF7. Le meilleur moyen c'est de... C'est de monter des matérias tout. Et de les revendre. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de trucs à acheter dans cette ville. Mais bon, il faut avoir de l'argent pour ça. Mais vu que j'ai tout dépensé dans mes légumes pour les chocobos là... J'ai plus grand chose. Voilà. Encore un truc incompréhensible. Le gars il finit pas ses phrases. J'avoue qu'il s'est bien fini qu'il y a là. Il y a un deuxième soldat, un 35ème inutile. Donc n'écoutez pas les rumeurs si vous voyez sur des forums ou quoi. Qu'il faut faire tel truc avec les soldats, un 35ème machin. C'est des conneries. Qui ne servent à rien. Ah le voilà. Bah bon du coup... C'est que des trucs qu'on a déjà. Ok ok. Bah on va continuer du coup. J'ai beaucoup de fauret. J'ai beaucoup de fauret. Et c'est heureux. Je ferai la chaîne. J'ai beaucoup d'échange et de fait qu'il y a taille. C'est dur. c'est très rapide il s'est trompé merde je suis fait un minu il me fait stresser à l'étroïde comme ça bon je me suis chier il y a moyen d'avoir 100 normalement voilà on peut avoir une arme assez puissante ou un matériel super hp qui est très pas mal comme je vous dis ça c'est des mille jeux ça me saoule ça rien donc ça j'essaie pas de les faire à fond il me faudrait des heures pour y arriver parce que on peut pas vraiment dire que le jeu en vaut la chandelle là sur ce coup là c'est vraiment des mini jeux qui servent à rien tiens on peut faire gauche ou droite pour on peut continuer à faire des trucs hop on s'infiltre dans le bateau donc le bateau va nous emmener de l'autre côté sur le deuxième continent il y a trois continents dans FF7 et puis des petites îles voilà il me dit qu'il est assez marrant là on a terre il y a tout un éther donc là ça augmente la même valeur d'affection des risques donc on va prendre l'autre voilà on peut donc baisser la valeur d'Aerys de Yuffie et de Diffa bon Yuffie on l'a pas recruté donc non donc on va faire les autres là pareil on va dire je ne sais pas pour baisser sa valeur d'affection même si elle est sans doute à 0 celle de Diffa la musique est assez marrante mais le plus marrant c'est ça c'est rouge 13 en haut là ça c'est barrette ah non c'est pas barrette il doit être à l'avant du bateau par là ah comment on va à l'avant du bateau déjà ? je sais qu'il y a barrette devant le bateau mais l'autre il va pas nous laisser passer alors par où s'il y a déjà ? bon je me pomme souvent hein mais moi elles sont dans la rotation parce que là je peux aller qu'en bas du coup je peux aller qu'en bas du coup je sais qu'elles sont connes non je porte les mêmes vêtements mais ça me rappelle pas du tout à cette époque là ah ça y est il s'est barré l'autre hop on voit la barrette c'est plus il va bien le costume dans l'eau et là on re-entend la musique comme à la finera une musique un peu pesante et pour bien faire l'enfoiré on va s'arrêter ici je vais essayer de respecter quand même des vidéos pas trop longues ah attendez voilà donc je vous dis à la prochaine vous allez voir ce qu'il se passe sur le bateau et puis nous arriverons peut-être de l'autre côté de la mer donc je vous dis à la prochaine profitez bien de votre journée ou de votre nuit salut 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 главное